Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, moi tout va bien par la grâce de Dieu ce matin. J'avais une réflexion, parce que c'est vrai que je crée beaucoup de débats, j'exprime mes idées sur internet, sur facebook, et parfois je ne fais pas attention à nos débats entre chrétiens. Il faut qu'on fasse tous attention, parce que les gens qui ne sont pas encore initiés ont besoin d'amour, de charité, de pardon, du message christique, de la repentance, de l'amour ultime, de l'amour agapé. Ils n'ont pas besoin de savoir qui est enlevé, qui n'est pas enlevé, de savoir qui parle en langue, qui ne parle pas en langue, et de savoir si tu portes le voile ou si tu ne portes pas le voile. Tout ça, c'est des débats qui édifient le corps du Christ en interne, quand tu es déjà converti. Tous ces débats-là, on peut les avoir en privé, dans des réunions de maison, dans des églises, sur des réunions Zoom, entre nous, mais sur les commentaires publics, ils repoussent les gens qui nous disent, il faut le savoir. Certains doivent être intrigués, je ne le cache pas, mais beaucoup doivent être repoussés. Moi, je vais vous dire une chose. La première fois que j'ai mis les pieds dans une église, évangéliste, évangélique, je ne sais plus comment on dit, évangélique, je me suis dit, c'est des fous. Des fous. Il y avait des gens qui se roulaient par terre, qui parlaient en langue. C'est des fous. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois vous dire que je ne suis toujours pas adepte des églises. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse. Mais tout ce que je voulais, c'était sortir. Et ce n'est pas ça qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est de lire mon évangile, de comprendre la grâce de Dieu à la croix. Ce qui m'a sauvé, c'est de voir qu'un chrétien avait un regard autre sur le monde. Ce qui m'a sauvé, c'était de sortir de la matrice, de comprendre le mensonge. Ce n'est pas ces débats-là. Peut-être que vous, ils vous édifient. Mais ils n'édifient pas les gens de l'extérieur. Et ça, il faut y réfléchir. Quand on débat, et moi je parle pour moi-même parce que je crée des débats parfois sur les murs, quand vous, les chrétiens, vous venez pour parler, parfois vous vous jugez entre vous. Vous pouvez être même très blessant les uns envers les autres. Est-ce que vous pensez que c'est un témoignage ou un contre-témoignage ? Le monde aujourd'hui a besoin de la lumière du Christ. Il a besoin d'amour, il a besoin de charité. Il a besoin d'un message d'espoir et d'espérance. Il n'a pas besoin d'un message de jugement. Petite réflexion.